Sur internet avec Surfshark, regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats, préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Bonjour chers amis, et oui les temps sont difficiles mais la situation n'est pas désespérée. Et avant même de nous projeter sur la prochaine échéance de l'équipe professionnelle de Michel Derzakarian, la vie continue, la préparation se poursuit tout au long de cette semaine pour cette fin de championnat à le Tante-Sylanné. Et quand je vous dis que la vie continue au club, et bien évidemment c'est aussi au travers de multiples animations que tout au long de l'année le club propose aux footballeurs en herbe comme dans Mondeau. Alors il y a eu ce mardi bien sûr le MHC sur le banc de l'école, c'était l'école des Garrigues à Juvignac. Et puis ce jour aussi l'opération des écoles de foot qui s'est coach MHC avec la présence de deux joueurs professionnels. Alors cette semaine c'est à Cora Dams et Ishiagasi là qui se sont prêtés volontiers à l'exercice. Ça leur fera du bien et ça fait du bien d'ailleurs à tout le monde, y compris aux enfants qui sont là. On va également avec Judith Coquet et Marie Petiteau de l'équipe féminine qui également contribuent à la réussite de cette belle initiative, renouvelée très souvent dans la saison. Voilà, bien sûr. Et puis nous allons nous projeter sur ce match de vendredi soir. Ce sera le premier de la 25e journée, ce déplacement à l'Alliance Riviera de Nice. Alors ce ne sera pas facile pour nos joueurs, mais dirons-nous quand même qu'en y regardant de plus près, le parcours des Niçois ces derniers temps n'encourage guère l'optimisme du côté des Églons. Trois matchs nuls, trois défaites. Ce sera un match ouvert et c'est un match évidemment qui comptera comme tous les dix qu'il nous reste à disputer, dont six à l'extérieur. On vivra ce match évidemment un peu le ventre doué, mais plein d'espoir comme toujours à partir de 20h45 ce vendredi soir à Lys.